Bienvenue à tous sur Mayotte La Première. Vous venez de nous rejoindre également en télé et sur internet. Saakoumina Mbili, Yuchadakika Thalathine. Soudoumga la Gazette al-Oashima, Oreb Mojana, Mwana Sainzouti, Urungodza. Marhaba, Bibi. Yomna Watkufu. Salamoujoulanyu. Harmovande wazngidzo. Yaziabadzatu, Zavasavano. Mezisita yasursi na la mandaza oliva kinyume na omajile joni wawili ikambonu doadyo mavareni uvande wawumojo mfano. Tongozini zibiri leisuku yajana wakati wakopito handia zama kama isurongole shi ambao wandre wa hodzo mtu ikamba wasumtu amba wai wajau wa hodzo mmoja mengonu mwawo. Tongozini zibiri ikare mwezi wajue ule eo wavira. Zini mengoni nazi tamanjema Bibi Anik Jardin yaka zitekele za nyumeni amba brigad teritoriale ya kungu yu itso tiwanziani itami wadeisuku ya mfumutano yajana. Kungu ykamba inawakazi waparaindadi ya alifu thalathini na waidi vahabu bila shaka indi komuni ya vili kamba yu inawatu wengi mathumuni duwatufanya namna taikemba watuanu wastambi hemba wasenda paka mumuju au wangina wa muinda na matarajio yao. Ilazimu ikemba imipaka rangu ya baharini ya tayashimande zumati ikemba yu itundu kiasi ya utosha kasi indezo zidaili wawu na uprefe delege wa idawu la harumu wa isiwa ya shimaule beliza maka wikomba yasina na usha ilisa na uchataradu dileo harumu wa shisiwa ya njwani ikomba madza wa watu ikomba wando wa farki dunia na wengi wakoza ya husu mingiunganu ya suku za nyumeni haumare angina tinaraha wanuikomba duahiro majile joni wa hidiwa shiriju tihale harumu wa malagu yambali ya shisiwa ya shimaule wa suenziwasha na mna wafanyawo zihaziza mfumota nuyajana mfano wavito wanzia za mahakama waili na wano ukade umade wadujani mumuju wavito wanzia za mahakama wakati kwa mba isongoleshi hamba wawu wareme mtu kiasi ya utosha hata mtunu wae ya kodzo watu kamba wawabeli hambeli za mahakama wa ashitaki wawu wakotu mwajawo mba mtunu ahodzo umujwa mingonmuawo wakotuhofungu wabe kawafungu aswafi shiva wareme wale imezisita ya sursi na lamanda zamali na mbali za oliva tunguzulungoleshia wambazini zibiri ikarimwezo wajwe ule rakana anastazi alagira zihadisizini zihijiri imezu wajwa wawana tawangili ya moja akati akanzunzinzano watuatia uzihifadwi malagoni wamuhudzo hangu vwata atipara lapthali harmo ziro wanyahe wa mtunu ahodzewa warungu amba wasundum livia wange harmo nyumba wakafkire amba watumpara mtu wa mzungu hao biwa maru haadi mwananyahe mtumshe muna tika tila wata lirana rege dagoni tiwapara wasnambi amba wata wange warenge mtu tika mlanguju wansuku ma wanshindi nguvu wamrenge mwananyangu ewan sojuandrongu amba wai mwananyangu manare shisawa wasnambi amba wamdi mama wawakaiti wamrenge mwananyangu wamubu wa wamvingita mkirini tihiri la polisi amsati loshtaki mashtaka yabele waambeli na inyumba ya mahakama prokurera haeju aronguamba wanu watu ya ujilejon indahala ya mafahavalu watahao warumie sharia na mna watahao mfumotano wakawailitu wakuhukumulua halidambilini prokurera akodai wafungue mezi kuminambili sita waivite shibani amuesa walive na mil euro za lamanda habahati watuani zengue wabulu wazo de mezi sita tu ya sursi na euro alfutsano ya lamanda amuesa wamlive bwenyunu na monanya euro alfusita toni muamed rais washa mayini atyapum ya asnahanidza uwasi 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 karahima maraman na watu uwasi rihimi rikevumoja na madago rufainam namba zitabia zitashausu zilawu madagoni uwasi mababa uafanya zizo tasuku kartosukubali zizo walatiha mana lirelomba paramnya olirado yoyo afu mana karungushamba afu wali wangehasira zizo zaijiri zijirbe zizo suisa diskuzo wala kasina suku tena stofanishia wala wasi zizo wasurungu ambazini kasuhijiritse na mana watuani ibanu waka uoka ni waunawa utu wala kawasina mtu awatarumu ini satua ikawamba wengi halisi iduwa kuinginda nuni na kwa kila satua ya husu mtarmisho we bandari ya lunguni deni ikawamba kanuni yanginana ya husu watu ikawamba wanu wakotuhumi wamba wasu fanyahazi na uparatana fu ikawamba daraja kaza kaza salazimu uza lekeana watuane diwakwa manu kukumiwa mingon mwakala waili bibi yeswaira eleadad na buwana isufi amada ajulihana wa halidina lamhuko diwako hukumiwa manu idane elu bandruaye na chaje de misio buwana jake marcia lari wajau tungozikawa mbazini madzazikasi hukumiwa kamu ikade muwezi ni wa oktober muandoni ina muwezi unu original mahakama yanu ikawamba watu wajwa mavuna de suku yajanababu irongulishi amba mawakala wanu wawo kweli izu watu wimuanazo wazirengia fungu waparaz fungu uzalazimu mbavu utungwe komba hini mtajabi sahali si metri idrisi wakati ya kwa difay harma wawandu wangina bibi idane na mwana jake marcia wakala mzama ni konser jenerali wale libavu la mumuju atekiliza tumba ya furahi na sato wanurdeni ya rengua na mahakimu madzari izidi mezi sita leo rangu wakati idawla ya teanzima ya teanziani mpango urengofungu haramu wende zimbeli waishisi waishima urengu ikawamba unu ikai lazimu watu stumaini yamba ujibu lezi tashaoshi mfano zale kiana na wakati watu wakashuka mabarini hauzungua hifadhi tungusikawa mbazini zikatu wanziani na wakazi mauruhunu mezi mengialisi edia vira rangu wakati utopara leo hawa yu rahayadi namna yu leo haunaniza ambaidawa ya vingua kinyumi na mgilio ya uwaje ni mauruhunu rahay yu yababu isenramnu na zinde mbazo lezi tatanamba ishi wawasha hu wana mansur kamardini udepute washi mauruhi shafante libako mansur kamardina andisa marongozi yahe na makalima madziro kabisa astombole asha isirkali amba wiyo leitongao gidagida zibohunu mauruhi mpango mahususu sunu watiluandia ni inamezi na mezi hae kausiki zambe liatahata zimuhimu zawa mauruhi maana doingiza zilikuli na leo na jeli baneka bako shia jeni sena zilikuli mwazila pitali uhara na uginzi wa mauruhi mba wasende la pitali biwande harma prive nageli zimisandejo lapitali kabua jen kakawa hadabu na mneni ya tutosha amangalia ziyumbasa sfanyuri mwazazi wajara zaurahisi zos zisfanyuri wahaswatani watuikombani wata waregelize makartasi wabole sejuru ushangavu wa depute wa mauruhi usizidi ahimungalia kondro na zigidagi dhazili onzwani asirili ambaz tojur tsonge shia tambu zangina bila shaka butu katashawshi nekazi tongozini zende tazimu duho dimana ikaw mbana kotan latieji sirkali haupesi mana sijubani kula ukwari unge ushashi vde timbili watu para miya waishirin kula ukwari ya kula zimuhunu sirkali ya faran saijue amba komoru kawasi daula komoru kawasi nishani mzwani yu eta esanasyon ngazijay yu eta esanasyon mwali yu eta esanasyon kula mtua tazikai hae pindri sirkali ya le mengu kaya ili kapsi usulivutu pareha nao vavo mansur kamardina slatiaji sirkali irengi dwa manazahe ipare mwafiki ya noivona ikomoru itienziani hauhara kamipango ya kweli ya towana onamjidio ya wajeni hanziya kazastahiki hili mengoni nazitama njema ikamba vibi aneke girardin haka etia wa maore nede mtulionziani wa brigad jandarmeri harma ovande wakungu brigadini itami wadesuku yajana kungu ikamba lewini inaidadi ya wakazi wapara alfuthalathini na waili wakamili ya deikomini ya vili ikamba wakazi wawawingi mathumuni duwatufanya namla taikemba wastambie hanguvu wamutaha matarajo ya wambili zai jandarmeri buona kolonel philip lecler komanda wa jandarmeri maore honu atjibu masole anastasia lagira ulawawamfumura rumwezi shirin na mdiliri to lahiki wakazi kulasku ulawasaya handa ya asbuhi ata sayasita ya mtana esari rudil walahi kiraha ulawasaya nane ya jiyo ata say handa ya ukwari izupia hauva ushabaha wakazu atahaw wajashtaki ilata ambu harmwa majandarma shirin na waili wakau jandarmeri amomujur visrenga wa kumi wa suja kamwe harmwa jandarmeri piyayini pujo wengedze ha na wanne babu kamwe watoka kumi na wanne watoka obabu mfudizo kweli wanu kato toshabi babu harmwa komunyakungu ilazimu wengedze he majandarma wangina madzav wa majandarma marba imi walala ubanu wawo haziyawo itukakamwe le hifa idu wakazi wamra unubanu jitihadiatu ribungudze muendo mwengi wulawakungu wenda mamudzu au wulawadembeni wenda mamudzu mamudzu avec des dele et des elongations très komplike harmwa masiwa yakomoro jimilifu wa wajokimu mena isrika leo wakate kile zarmu tarifa ya abari mwezi kuminatano wakutob wawo wasu kingia kisha wasuele wanikawa mbade watutu hao zinizbira wa harimu ya njwani biwaja warigi ya nyuma watekele zamba kabasi na suku kumbawa watukingia tungo not desin kumbawa watu wasurumia zibunduki nazirisasi ya ulana na hodzana wande wa hawano denikawa mbale wue isushahilisa swafikiasi autosha wenge uprefe delege waidaula maore unu wue tekeleza mba isulazi mule ijafaru amba watu wafanginam lantazo zibira ubande wanzwane za shukie maore hunu babo bilashaka utunduizi mbelimbel babo huu tu yingedzea harumua ubande wue imipaka rangu baharini ata shibande ju mwati dominik soran astu maswala anastaziela gira dominik soran e wabale ilidi harimu iluha ya shifarantzatu kavo shimaore kavo si tambu haumalizazi abadzatu zabasavano mazade uyu uzu iluna sayakum labidi nadaki karbay nakokila lirai para utumki wakato wangina sayahana nadaki akum lantano namunia su mulae kide bwana isi akabdilay ikaw mba onu di mwanzi shi konsil general imzamani wa ubande wa bandra wa kibulani bienvenue à tous si vous venez à l'instant de nous rejoindre merci également de votre fidélité il est 6h41 la revue de presse locale avec vous bruno minas bonjour bonjour yomna bonjour à tous on commence la revue de presse locale à anjouan la crise d'anjouan inquiète beaucoup les élus maorais oui et on en veut pour preuve une lettre du président du conseil départemental soabhadine ramadani adressé au nouveau ministre de l'intérieur philippe castaner qui vient juste d'être nommé situation à anjouan l'heure est grave soabhadine écrit à castaner c'est le titre des nouvelles de Mayotte aujourd'hui la situation nous dit le journal reste de plus en plus préoccupante pour les maorais qui suivent avec attention ce qui se passe dans l'île voisine et donc le président du conseil départemental a adressé un courrier au tout nouveau ministre de l'intérieur Christophe castaner pour lui faire part de ses inquiétudes et demander à la France de garantir la sécurité du 101ème département notamment en envoyant sur zone un navire de la marine dans l'attente d'arriver des intercepteurs rapides dont on parle depuis longtemps et qui ne seront pas opérationnels avant la fin du mois prochain en attendant le président ramadani craint un afflux de migrants à Mayotte et demande donc de faire tout ce qu'il faut pour éviter cette éventualité qui sèmerait écrit-il encore plus de troubles à Mayotte vous pourrez lire cette lettre qui est publiée aujourd'hui dans le journal des nouvelles et toujours concernant Anjouan il est difficile de faire la part des choses entre les rumeurs et les informations oui les fausses informations circulent et certaines sont vraies certaines sont fausses c'est tout le problème plusieurs sources disaient notamment que des coissas remplis d'armes auraient quitté Mayotte pour rejoindre l'île voisine et alimenter la rébellion qui se poursuit depuis le week-end dernier c'est ce qu'écrit les nouvelles mais le préfet Dominique Sorin on l'entendra d'ailleurs tout à l'heure dans le journal et il l'est cité également dans la presse aujourd'hui il dément il tord le coup à cette rumeur écrit Denis Herrmann dans les nouvelles faisant état donc de départ de coissas bourré d'armes il n'y a pas de kalachnikov à Mayotte dit-il mais bon il appelle à la prudence à la prudence et à la prudence face aux rumeurs et aux fake news comme on dit maintenant colportés par les réseaux sociaux qui peuvent créer des tensions inutiles alors les informations venant d'en juin c'est ça c'est des informations toujours aussi inquiétantes et incertaines c'est le titre du journal de Mayotte aujourd'hui alors par exemple on a appris que cinq personnes seraient décédées hier mercredi dont deux enfants des insurgés auraient pris en otage cinq militaires cinq militaires et un assaut se préparait dans l'après-midi pour pénétrer à l'intérieur de la Médina où sont retranchés les insurgés alors on apprenait ce matin au téléphone il y a quelques minutes que les tirs se poursuivent ce matin même en juin il y en a eu toute la nuit et encore ce matin aux alentours de la Médina on y reviendra bien sûr un peu plus tard dans cette matinale au fur et à mesure que les informations arrivent alors cette même source qui renseigne là le journal de Mayotte indique que les insurgés cherchent à fuir la Médina en direction de Mayotte naturellement écrit le journal à Mayotte on s'attend à recevoir de nouveaux demandeurs d'asile comoriens nous sommes inquiets de la proportion que prennent les événements indiqués hier le député Mansour Kamardine cité dans le journal de Mayotte qui fustigeait surtout l'absence de réaction de l'état français je considère que c'est un soutien implicite au président Azali dit Mansour Kamardine et il ajoute que l'Union africaine elle-même avait dénoncé le référendum constitutionnel et puis la presse parle également de Mansour Kamardine qui se montre donc très critique sur le plan de développement de Mayotte oui Mansour Kamardine dresse un bilan critique de l'action d'Anique Girardin et du gouvernement c'est le titre des nouvelles le plan Mayotte encourage l'immigration clandestine citation en titre également du journal de Mayotte sur le plan scolaire dit Mansour Kamardine nous avons assez d'établissements pour scolariser les enfants maorais donc les 500 millions d'euros dit-il qui sont prévus au plan sont orientés vers les clandestins et ne suffiront même pas au regard des Kwasa qui arrivent chaque nuit dénonce le député et puis il estime que ce plan ne parle pas du développement de Mayotte nous attendons une piste longue un troisième quai à Longoni des routes le développement du numérique des équipements sportifs des infrastructures pour l'île qui selon lui créerait des emplois et pendant ce temps-là les collectifs anti-immigration ne décolèrent pas Oui les mamans font de la résistance c'est la une de Flash Info à propos des heures à Jacaranda la tension est encore montée d'un cran hier des manifestantes entendaient bloquer Jacaranda écrit Flash Info elles ont provoqué des altercations avec des patients qui attendaient pour une consultation des insultes et des coups ont été échangés mais la situation a rapidement été maîtrisée par les forces de l'ordre nous dit le journal dans la journée les différents collectifs ont annoncé qu'ils mèneraient de nouvelles actions prochainement alors Flash Info a interviewé des gens qui étaient à Jacaranda hier notamment un Comorien choqué présent sur le territoire depuis 15 ans marié à une Mahorèse père de 4 enfants français il dit qu'il était venu juste pour faire vacciner un de ses fils on me dit que je n'ai pas le droit d'être là je ne comprends pas dit-il la vie de mes enfants est en danger estime ce père de famille qui rappelle que la vaccination est obligatoire aujourd'hui je n'étais pas préparé dit-il dans Flash Info mais demain je me préparerai physiquement et psychologiquement je suis prêt tout de même je suis prêt à tout et même à aller à Magicavo en prison dit-il alors le mouvement des collectifs n'est pas mort c'est encore un article dans Flash Info aujourd'hui les différents collectifs ont annoncé une riposte bientôt nous ferons comprendre au préfet notre position de manière très sévère dit-il ils veulent s'en prendre aux associations maorophobes c'est le titre des nouvelles aujourd'hui alors des actions à l'encontre de ceux qu'ils appellent donc les associations maorophobes c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les maorais elles ont intérêt à avoir les fesses propres ces associations disent les collectifs cités dans les nouvelles sinon tout sera remonté sur la place publique et ils pensent bien sûr à la CIMAD et à Médecins du Monde et ils appellent l'État à en finir avec l'exception de Mayotte notamment les cartes de séjour délivrées ici qui permettent aux détenteurs de circuler seulement à Mayotte et non pas sur l'ensemble du territoire français et malgré tout ça Bruno on parle quand même de coopération régionale oui c'est un peu bizarre mais c'est un hasard du calendrier il y avait cette réunion prévue au conseil départemental sur la bonne entente avec nos voisins et donc créer une convergence plutôt que creuser l'écart avec nos voisins la nouvelle politique de coopération régionale du département c'est le titre du journal de Mayotte aujourd'hui alors deux objectifs politiques servent de fil rouge d'abord il y a l'affirmation par Mayotte de son choix volontaire d'être une région française et il faut la faire accepter par nos voisins et notre positionnement dans le rôle de tête de pont de la France dans la région en nous appuyant sur les proximités géographiques et culturelles avec l'union des Comores Madagascar mais aussi les pays est-africains alors la reconnaissance de Mayotte dans les instances régionales de l'océan indien ça c'est important comme la révision de la charte des jeux des îles l'appartenance à la commission de l'océan indien dont Mayotte est toujours exclu en clair nous ne sommes plus dans des jérémiades à destination des instances parisiennes écrit Anne Perde-Lafon dans le journal de Mayotte mais à une prise en main du destin régional et international du territoire et ça change alors dans les nouvelles on nous dit que cette reconnaissance de Mayotte devra se décliner sur plusieurs plans politiques bien sûr mais pas uniquement sur le plan économique il est prévu notamment un développement des importations agricoles en provenance de la zone sur le plan social le document prévoit des actions pour accroître la mobilité des jeunes et des travailleurs dans la zone vu l'actualité du moment on en est loin et puis ce matin nous parlons également d'un réseau de contrebandiers démantelés par la police oui alors là c'est l'un des seuls commerces qui marche avec les comores ce sont les cigarettes de contrebande démantèlement d'un trafic de cigarettes de contrebande c'est dans vos journaux ce matin avec une photo à l'appui du stock réalisé bon il n'est pas énorme la perquisition a permis de découvrir 17 cartouches de cigarettes ça va pas très loin 164 paquets vendus au détail et deux ballots de tabac quand même deux ballots qui représentent 40 kilos de marchandises et donc c'est une enquête menée avec le tout nouveau GELIC le groupe d'enquête et de lutte contre l'immigration clandestine deux gérants de magasins de Kaweni et deux employés ont été interpellés placés en garde à vue la marchandise a été importée par quoi ça depuis en juin et tout porte à croire écrit le journal de Mayotte que les contrabandiers ont accosté dans la mangrove jouxtant le quartier de Kaweni et on en vient cette fois-ci au port de Longoni la décision du tribunal hier oui port de Longoni relax pour Idanel et Jacques Martial-Henri six mois avec sursis pour deux élus alors la présidente de MCG est relaxée ainsi que son chargé de mission Jacques Martial-Henri mais paradoxalement écrit le journal de Mayotte les deux élus et actuels salariés ont été condamnés ils font appel d'ailleurs alors dans les nouvelles Denis Herman nous dit que pour bien comprendre ce jugement il faut se pencher sur les motivations extrêmement précises du tribunal qui a effectué un travail de bénédictin écrit-il pour argumenter sa décision donc Jacques Martial-Henri n'avait pas de délégation de signature dès lors que l'auteur principal Jacques Martial-Henri est déclaré non coupable et bien idem évidemment pour la complice Idanel en revanche pour les condamnés il en va autrement écrit les nouvelles concernant Issoufi Amada Moko il a exercé des fonctions exécutives et même chose pour Soirat El Haddad et donc le procureur nous apprend le journal de Mayotte cette fois le procureur a quand même décidé de faire appel de ce jugement donc on risque de recommencer et les nouvelles ajoutent que Idanel et Jacques Martial-Henri attendent désormais le délai légal pour engager des poursuites envers l'association Mafumbuni on se souvient que c'était parti de là d'une caricature de Mafumbuni qui avait déclenché toute cette enquête et donc ils envisagent de porter plainte pour dénonciation calomnieuse autant dire conclu de Nierman que cette histoire n'est pas terminée on y reviendra d'ailleurs avec lui dans le supplément dans une heure et enfin Flash Info nous présente un autre projet primé dans le cadre des assises des Outre-mer oui il s'agit des laveries solidaires de Lille alors jeudi dernier on avait parlé de la coopérative laitière qui est l'un des trois projets et cette fois-ci donc le deuxième le prochain ce sera pour jeudi prochain et donc là il s'agit des laveries solidaires alors c'est un projet de Yes We Canet on connaît déjà Yes We Canet cette association qui organisait des épiceries éco-solidaires en échange du ramassage des canettes qui polluent et donc elle s'est lancée dans les laveries solidaires il s'agit d'offrir aux habitants défavorisés de Lille un service de laverie à bas coût 2 euros les 5 kilos lessive comprise afin de proposer une alternative au lavage en rivière les secteurs de Tzumonier Tsingoni et Combani sont prioritairement visés alors le journal nous dit que les 10 000 euros de dotation des Outre-mer sont appréciés mais pas vraiment suffisants pour le président de Yes We Canet donc il est à la recherche de mécènes et dans un premier temps un nouveau local devrait voir le jour en novembre à M-Sapéret en face de la rivière dans laquelle certains habitants lavent quotidiennement leur linge Merci beaucoup Bruno pour toutes ces informations nous vous donnons la parole juste après le journal des auditeurs Mayotte le journal des auditeurs la première vous donne la parole tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs vous avez la parole appelez à tout moment 24h sur 24 sur notre répandeur et laissez votre message vous avez la parole dans le journal des auditeurs à M-Sapéret Assalamualaikum Warahmatullahi Taanda Wa Barakatuhu Unamunsuwamihi Munkali Radiota Taube Taube Ankhia igi Pienza Taube Watusheir Pienzuwamana M-印 flavour Sous-titrage ST' 501 Voilà, merci déjà à cette auditrice d'avoir pris le temps de nous avoir appelé, d'avoir laissé son coup de gueule sur Mayotte La Première. Un coup de gueule en chanson, plus ça change. Je vous donne la parole, vous êtes en direct. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est M. Benamada. Oui. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et déjà un peu plus de six mois depuis que le gouvernement a mis en œuvre son plan de développement pour Mayotte. Un plan pour répondre notamment au mouvement contre l'insécurité lancé il y a quelques mois par la population. Plusieurs mois se sont donc écolés depuis et la situation concernant la lutte contre l'immigration clandestine, l'une des principales revendications n'a jamais été aussi catastrophique. C'est le constat amer que fait Mansour Kamardine. Avec Chafante Ali Bako, le député de Mayotte face à la presse mercredi à Mamoudzou. Le plan du gouvernement s'adresse d'abord et avant tout et en priorité aux clandestins. C'est par ces mots cinglants que Mansour Kamardine débute sa conférence de presse. Le député de Mayotte pointe du doigt l'État comme responsable de la situation critique que connaît Mayotte actuellement. On vous parle de l'hôpital pour continuer à soigner les clandestins, de l'école pour continuer à scolariser les enfants dont les parents sont en situation de clandestinité, des logements sociaux pour pouvoir, une fois qu'on les a régularisés à l'échelle industrielle, pouvoir les loger. Les mesures du gouvernement plongeraient donc davantage le 101e département dans un gouffre, négligeant les vraies priorités. Il nous faut la piste longue avec cette piste qu'on pourra développer par exemple le tourisme. Ça nous permet d'avoir des emplois. C'est par exemple le port à nos profondes pour créer une espèce de hub maritime pouvant desservir toute cette région avec tous les emplois qu'on peut créer à la clé. C'est aussi le haut débit. Nos enfants ont vocation à aller concourir avec les enfants de nos compatriotes parisiens. L'élu est d'autant plus inquiet avec la crise qui secoue l'île d'Anjouan qui selon lui aura indéniablement des répercussions sur Mayotte. Oui, Mayotte est menacée. À chaque fois qu'il y a des violences armées aux Comores, il y a des conséquences ici parce que les gens viennent se réfugier. Ils ne répartent jamais. C'est pour cela que nous avons toujours appelé de nos voeux à ce que l'on ferme ce boulevard à huit voies et à sens unique d'Anjouan vers Mayotte. Tout est transportable, les hommes et les femmes, des ébus, des animaux, mais aussi des armes. Le député de Mayotte lance un appel au gouvernement afin que de vraies solutions soient proposées aux Mahorais, notamment dans la lutte contre l'immigration clandestine. Et c'était une des promesses d'Anique Girardin. La brigade territoriale autonome de Congo a été inaugurée ce mercredi. Avec ses quelques 32 000 habitants, Congo reste la deuxième commune la plus peuplée de Mayotte. L'objectif est donc d'offrir à cette population un service public de qualité et de proximité. Le colonel Philippe Leclerc, commandant de la gendarmerie de Mayotte avec Anastasia Léga. Dès lundi matin prochain, le 22, nous accueillerons à partir de 7h du matin, tous les jours de la semaine, jusqu'à midi, puis de 14h30 à 19h, les usagers qui le souhaiteront, notamment pour favoriser les dépôts de plainte, tous les jours de la semaine. Dans l'immédiat, sur les 22 gendarmes qui arment la brigade de Mamoudzou, nous en installons directement 10 ici, qui sont renforcés à temps complet par 4 gendarmes mobiles, ce qui fait que l'effectif immédiat est de 14 personnels. Mais évidemment, il est insuffisant. Ce qui veut dire que concrètement, au profit de cette circonception, la commune de Congo, ses 5 villages, ce sont des effectifs supplémentaires qui manœuvreront, et notamment issus de la gendarmerie mobile. Dont 40 d'entre eux, une quarantaine à peu près, sont cantonnés, c'est-à-dire vivent dans ces bâtiments, dans ce bâtiment, et qui travailleront aussi au profit de la sécurité des habitants de la circonscription. Nous leur évitons donc maintenant d'avoir à se déplacer de Congo vers Mamoudzou, en traversant Kauini, ce qui est véritablement rédhibitoire, voire de Dembini vers Mamoudzou, avec des délais et des élongations très compliquées. À Anjouan, la situation reste toujours aussi préoccupante. Les affrontements de ces derniers ont fait des morts et des blessés. Les affrontements de ces derniers jours, bien sûr. Le préfet et délégué du gouvernement à Mayotte le reconnaît. Et pour lui, il faudrait tout faire pour éviter qu'il y ait un contre-coup de ce qui se passe là-bas, ici, à Mayotte. Et cela suppose, selon lui, une surveillance accrue des frontières maritimes et davantage de patrouilles terrestres. Dominique Sorin, au micro d'Anastasia Laguera. C'est un contrôle, c'est un renforcement de la veille radar, de la sortie de nos bateaux pour aller identifier, en tant que besoin, des embarcations qui seraient repérées. Et c'est un renforcement, également, de la surveillance littorale. Dans le même temps, il s'agit aussi de surveiller toutes les allées et venues, dans tous les sens, entre Mayotte et les Comores, et les Comores vers Mayotte. Ça se traduirait comment ? J'entends des bruits, parce que ça a été dit. On dit que des commandos armés partiraient de Mayotte vers les Comores. Tout ceci ne sont pas des informations, enfin, si vous voulez, ce sont des bruits. Je pense que ce type, il n'y a pas de trafic d'armes à Mayotte, il n'y a pas de Kalashnikov qui circule à Mayotte et qui partirait vers les Comores. Je tiens à le dire très, très nettement. Donc, c'est une vigilance renforcée. Compte tenu de cette situation, ça s'est déjà produit par le passé, malheureusement. Donc, il faut que nous soyons, que nos forces de sécurité soient particulièrement en alerte et vigilantes sur ces questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Mona Seindou, pour toutes ces informations. On se retrouve à 7h30 pour le journal en maorais. Nous nous continuons avec les grands titres de l'actualité. Oui, Jean-Luc Mélenchon qui n'en a pas fini avec la justice, la police le convoque ce matin même pour deux enquêtes portant sur des emplois fictifs d'assistants parlementaires et sur des comptes de campagne, ceux de la présidentielle 2017. Et surtout, le parquet de Paris le poursuit pour menaces et actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire. Et violence, le leader de la France insoumise avait enfoncé devant toutes les caméras et téléphones portables la porte du siège de son parti pendant une perquisition. Il avait également bousculé un procureur. Cela s'est passé hier. Le secrétaire général du syndicat FO, Pascal Pavageau, démissionne. Il y a une semaine, le canard enchaîné a révélé un système de classement et d'annotation des responsables syndicaux. Un système particulièrement injurieux. Des détails épouvantables à propos de l'assassinat du journaliste dissident saoudien Jamal Khashoggi au sein du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Selon un quotidien turc, le journaliste a été torturé par des hommes envoyés par le régime de Riyad. Ils lui ont coupé les doigts avant de le décapiter. Une explosion suivie d'une fusillade qui a fait 18 morts et 50 blessés dans un collège en Crimée. La Crimée, c'est une ancienne province ukrainienne, maintenant sous souveraineté russe. Un seul auteur, un jeune étudiant de 18 ans, il a agi seul selon les autorités. Et le jeune homme s'est ensuite suicidé. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé irrecevable le recours de 146 maires de France contre le mariage homosexuel. Ses élus estiment que cela va à l'encontre de leur liberté de conscience. Mais la Cour estime qu'ils n'exercent pas à titre individuel, mais au nom de l'État français. Et puis enfin, les gendarmes de la Martinique devront changer d'écusson sur leurs uniformes à la demande d'Emmanuel Macron. Le président avait été interpellé sur un symbole royal datant du XVIIe siècle considéré comme esclavagiste. Il s'agit de quatre serpents sur un emblème bleu et blanc. Après avoir été alerté, Emmanuel Macron a décidé donc de le leur faire retirer. Et pour la revue de presse régionale, l'armée nationale comorienne est toujours prise avec les insurgés à Anjouin. Oui, des tirs encore ce matin en plein centre de Moutsamoudou. Il y en a eu aussi pendant la nuit, c'est ce que nous disait un habitant sur place il y a quelques minutes. La Médina de Moutsamoudou restait donc sous le contrôle d'une trentaine d'insurgés, une trentaine selon des sources militaires. Et ces insurgés disent avoir capturé et désarmé quatre soldats et un gendarme qui s'étaient aventurés dans le quartier. On nous signale ce matin l'arrivée de nouveaux renforts militaires venus de Moëli. Un peu plus sur les hauteurs de Moutsamoudou, selon plusieurs témoins, un tir de roquette a touché la gendarmerie hier en fin de matinée dans le quartier de Hombô. Les gendarmes ont transféré vers un autre lieu les détenus qui s'y trouvaient incarcérés. Et puis on apprend ce matin que deux journalistes de l'AFP, l'agence France Presse, venant de Nairobi, ont été empêchés d'entrer sur le territoire. Ils sont bloqués à l'aéroport de Moroni. Et pour les civils, c'est la galère. Oui, de nombreux habitants de Moutsamoudou ont quitté la ville, souvent à pied, pour se mettre à l'abri dans les localités en périphérie. Pagé, Mironci, Wani, Wombo dans les hauteurs. L'aéroport de Wani fonctionne. La circulation routière a repris sur l'axe Wani-Moutsamoudou. Les commerces sont ouverts, sauf en centre-ville. Et puis un gros problème, c'est l'approvisionnement en eau. Selon les témoins que nous avons constatés, certains ne trouvent plus d'eau du tout depuis trois jours. Et à Madagascar, une destruction de plusieurs centaines d'armes a eu lieu en public. Oui, le quotidien Madagascar Tribune rapporte qu'une grande cérémonie devant la mairie d'Antananarive. 846 armes ont été détruites. Il y avait là des fusils de chasse, des pistolets, mais aussi des armes de guerre et d'autres plus artisanales. Une fois les armes désactivées et démontées, les ferrailles restantes seront recyclées dans une usine pour la fabrication de matériels agricoles. Et à Aline-Maurice, il faut passer des tests contre le vertige pour rentrer dans la police. Oui, c'est assez curieux. Le quotidien L'Express de Maurice se demande s'il y aura assez de recrues désormais dans la police, car les recruteurs mettent la barre de plus en plus haut. Et c'est le cas de le dire, puisque les candidats à un emploi dans la police devront passer des tests contre le vertige. Jusqu'à présent, c'était réservé seulement aux pompiers. Mais là, ce n'est pas tout. L'examen de personnalité des jeunes candidats est de plus en plus poussé. Leur fréquentation des réseaux sociaux est passée au crible. Tout ce qu'ils ont pu poster comme commentaire ou photo est vérifié, afin de savoir s'ils sont clean, comme l'écrit le journal Mauricien. Et justement, non. Tous les policiers mauriciens ne sont pas clean, puisque l'un d'eux vient d'être arrêté pour trafic de drogue. Oui, il avait essayé de vendre trois doses d'héroïne à des clients, sans savoir que les clients en question étaient des collègues de la brigade des stupéfiants. On ne sait pas encore si cette héroïne provient du fameux stock saisi l'année dernière par la police où 16 kilos ont disparu. À la Réunion, un élevage de volailles bio a été massacré par des chiens errants. Oui, l'éleveur a lancé un appel désespéré sur Facebook. Il avait investi des dizaines de milliers d'euros dans son élevage bio à Saint-Leu, dans l'ouest de l'île. Les poules vivaient en liberté sur une surface de plus de 6 mètres carrés chacune, pour répondre à des normes strictes d'élevage en liberté. Il avait entouré son exploitation d'une clôture électrique. Et ça n'a pas suffi une horde de chiens errants à massacrer les poules. Les chiens errants sont une véritable nuisance à La Réunion depuis plusieurs dizaines d'années. Et puis on reste et on clôture à La Réunion. Mais cette fois-ci avec une bonne nouvelle, Bruno. On va pouvoir enfin se baigner à la plage de Boucancanote à La Réunion. Oui, ça fait deux ans que la baignade était interdite à cause du risque d'attaque de requins. Plusieurs tentatives d'installer des filets de protection ont échoué. Mais cette fois, c'est la bonne. La mairie de Saint-Paul à La Réunion a annoncé qu'un nouveau dispositif est prêt à recevoir les baigneurs sur une surface protégée par des filets. 40 mètres de long, 20 de large, c'est comme une grande piscine. Et des drones survoleront la zone lorsque la baignade sera ouverte. Et puis c'est ainsi que nous clôturons la revue de presse régionale. D'ici quelques minutes ou quelques secondes, nous irons retrouver Andri Rakoton Ravola. Mais nous continuons les informations avant de le retrouver. Du coup, on reste toujours à La Réunion, cette fois-ci en chantant. Bruno, puisque plusieurs artistes réunionnais entament une grande tournée en Inde. Oui, il s'agit de Christine Salem, le groupe Graines Sémées, Maya Kamati et Mounawar. Donc des concerts sont organisés pour ces artistes dans plusieurs grandes villes de l'Inde, à Bombay, à Calcutta, Delhi, Bangalore, Pondichéry, je ne les cite pas toutes, il y en a beaucoup. Et cette tournée est pour promouvoir la musique réunionnaise et la francophonie. Elle est organisée avec le concours financier, notamment des assemblées, c'est-à-dire le conseil régional et le conseil départemental de La Réunion. Et du réseau des alliances françaises en Inde. Et le port de Maputo espère recevoir plus de croisiéristes. Oui, Maputo, la capitale du Mozambique. Environ 40 000 croisiéristes passent chaque année dans ce port du Mozambique, qui n'est pas très accueillant pour le public. La direction du port a annoncé, c'est dans le journal Opaïs, qu'elle va investir dans une nouvelle galerie commerciale, plus attractive, directement sur les quais. De nouveaux circuits sont mis en place dans la capitale pour attirer plus de croisiéristes. La municipalité et le secteur privé vont investir 220 millions de dollars dans ce projet, plus de 200 millions d'euros. Et ils sont parmi nous, c'est Issyaka Abdilaye, l'ancien conseiller général de Banrabois, aux côtés d'Andri Rakotundravoila. Bonjour. Bonjour, Youmna. Issyaka Abdilaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien élu et vous semblez prendre plus de recul par rapport à la politique en ce moment. Et cela vous permet finalement d'analyser les événements qui touchent notre département. Merci donc de nous partager ces 15 minutes pour parler de ce qui touche Mayotte. Alors, mardi, Soabadine Ibrahim Ramadani, le président du conseil départemental, a écrit au nouveau ministre de l'Intérieur pour lui demander de garantir la sécurité du département. Il fait ici référence aux événements qui touchent en juin et qui pourraient avoir un impact sur le département de Mayotte. Est-ce que c'est un bon timing, finalement ? C'est très mauvais parce que ça fait pratiquement plus de deux mois que les femmes alertent, squattent devant la préfecture. C'était un signe et c'était à ce moment-là que le président devait réagir. Il réagit aujourd'hui, pris sûrement par les événements en juin, il a écrit au ministre de l'Intérieur, c'est bien. Mais pour moi, c'est trop tard puisque ça fait déjà plusieurs mois, il y a eu la grève dure conduite par le collectif. Il y a eu le mouvement des femmes devant les services des étrangers à la préfecture. Il avait largement le temps d'écrire au ministre et d'alerter. Je crois que là, il le fait sous l'émotion parce qu'il y a un événement, un soulèvement en juin, mais c'était prévisible. Toujours est-il, la situation en juin est très préoccupante. Oui, oui, tout à fait. Il fallait pour lui réagir. Mais la situation préoccupante, à Mayotte, depuis des mois, il n'a pas réagi. Il n'a pas écrit au ministre de l'Intérieur. Je trouve qu'il a mis trop de temps. Ce courrier, les gens peuvent l'interpréter comme ils veulent. Moi, avec le recul que j'ai, il avait largement le temps, à une époque, d'interpeller le ministre de l'Intérieur sur la situation à Mayotte et, par extension, la situation aux Comores. Parce que cette situation est due au comportement des gouvernants aux Comores qui ne sont pas nouveaux aujourd'hui. C'est depuis l'arrivée d'Azali qu'on entend que certaines lois là-bas, la loi fondamentale de la Constitution a été bafouée. Et je crois que ce comportement des gouvernants comoriens nous conduisait inexorablement vers la situation qui est la situation en juin aujourd'hui. Donc le président devait alerter depuis le début. Alors, les réseaux sociaux parlent beaucoup de ce qui se passe en juin et parlent aussi beaucoup d'un événement qui a eu lieu hier. C'est l'interpellation de Rampa. Il est très connu, en tout cas, pour participer aux actions menées par le collectif. Mais c'est aussi un déficient mental, donc qui a été interpellé assez rudement par la police. Ça a choqué les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une maladresse de la part des forces de l'ordre ? Non, parce que les forces de l'ordre, visiblement, la mission première, c'était de sécuriser les frontières. Au lieu d'aller contrôler nos frontières, surveiller l'entrée des Quassa-Quassa. On me parle de 12. Je n'ai pas les chiffres. Je ne peux pas les justifier. On me parle de 12 Quassa-Quassa depuis ces dernières 48 heures. Ils n'ont pas surveillé nos frontières. Ceux qui sont semblés, c'est d'arrêter un malheureux, une malheureuse personne déficient mental. Ça veut dire aussi qu'ils ne connaissent pas la population dont ils ont la sécurité derrière. Parce que s'ils avaient une moindre information, s'ils s'étaient au moins renseignés pour connaître les gens qu'ils avaient en face, ça, c'est le B.A.B. en matière de métier de l'ordre. On doit connaître le public qui est en face. En pas ne serait pas. Ils ont démontré, la France a démontré toute sa force devant le plus faible d'entre nous. Et les autres, entre la mission principale qui est la surveillance de nos côtes, de nos frontières, n'est pas assurée. On se donne des moyens pour arrêter, pour interpeller En pas au détriment du contrôle de nos frontières. Certains ont fait même le parallèle entre l'interpellation à une époque du président Bhamana qui était dans son champ, qu'on a pris pour un clandestin. Oui, bien sûr, c'est tout trouvé. Je pense que là, ça demande quand même qu'on se foute de nos gueules. On se foute de nos gueules. Au lieu d'aller surveiller au moment même où la situation en jouant peut entraîner une arrivée massive de clandestins. J'ai bien peur que ce soit le cas aujourd'hui. Je n'ai pas encore les chiffres. On se focalise à surveiller un dispensaire alors qu'on aurait pu fermer parce que ça va de la sécurité des Mahorais, des 300 000 Mahorais qui vivent ici. Au lieu d'aller surveiller un dispensaire qu'on pouvait fermer, il n'y aura pas de mort si on ferme Jacaranda aujourd'hui pendant une semaine. Comme il n'y a pas eu de mort quand on a fermé les services des étrangers à la préfecture, on aurait pu fermer et aller surveiller d'abord les côtes et protéger les citoyens français de Mayotte. Quand vous parlez de fermeture du dispensaire, il n'y aura pas de mort. Il n'y aurait pas eu de mort. C'est tout de même un accès, c'est tout de même un service public. Je vous rappelle, on peut le fermer, on le ferme le week-end, il n'y a pas de mort. On aurait pu les former pour préserver la sérénité à l'intérieur de l'île et redéployer ces forces pour surveiller leur frontière. Ce n'est pas ce que disent l'acima des médecins du monde qui eux s'insurgent suite à la fermeture de Jacaranda. Ils disent ceci, il est intolérable qu'une poignée de personnes puissent empêcher le fonctionnement des services de l'État, particulièrement ceux participant à l'accès aux soins. Hier, le collectif... En fait, ce qui est insupportable, c'est d'attendre ces propos venus de l'acima des médecins sans frontières. Je ne sais pas quelle association. Moi, je leur propose d'aller tenir les mêmes propos en juin, en Grande Comore et à Mouélie, pour protéger d'abord les populations là-bas, d'abord ne pas se faire tirer comme des lapins, et puis les empêcher de prendre le bras de mer qui est sujet à... qui n'est pas prendre le bras de mer à bord des Quassa-Quassa, où ils sont probablement, pour certains, vont probablement mourir. Je crois que l'acima des médecins sans frontières ont l'occasion de se taire, et s'ils ont des actions à mener, c'est d'aller en juin en ce moment. Les enjoinés ont besoin de voix qui portent. Je conseille à l'acima des médecins sans frontières de prendre les Quassa-Quassa aujourd'hui et d'aller en juin défendre les populations enjoinnes. Alors, le collectif des citoyens de Mayotte a eu une conférence de presse hier et avait sorti des mots très durs à l'encontre, justement, de ces deux associations qu'ils considèrent comme association maorophobe. Est-ce que vous êtes d'accord sur ces mots ? Je ne suis pas d'accord sur ces mots, mais vous conviendrez avec moi que souvent ces associations interviennent dans des zones calmes, dans des zones de paix. Ils ne vont jamais dans les zones où il y a des conflits, là où la population a plus besoin d'être aidée. Ils se réfugient à Mayotte, ils tiennent des propos comme ça, qui divisent les populations. Ils tiennent des propos qui fâchent, notamment les organisations, l'intersyndical. Moi, je le conseille aujourd'hui d'aller à Moroni, tenir ce même discours. Et on verra s'ils remettront leurs pieds dehors. Mais ne profitons pas de la démocratie, de la possibilité qu'il y a dans une zone de paix, en tout cas, je l'appelle comme ça Mayotte, de tenir des propos comme ça. Et ça finit en accusation, comme ça, maorophobe ou je n'en sais rien. Ce n'est pas dans l'intérêt de notre île. S'ils ont des actions à mener, et je les conseille vivement, c'est d'aller en jouant en ce moment, parce que la population, notamment à Médina, à Mutsamoulou, a besoin d'aide. Le dialogue entre le préfet et le collectif semble rompu. En tout cas, hier, lors de la conférence de presse qu'a tenu le collectif, il y a eu aussi des mots durs à l'encontre de la politique menée ici par l'État. Mais finalement, si ce qui se passe en jouant s'aggrave, le collectif risque d'avoir raison, non ? Le collectif a toujours eu raison. Depuis trois, six mois derrière, le collectif avait eu raison. Alors, moi, je voudrais, sans répondre sur cette question, je m'en excuserai auprès de nos auditeurs, je voudrais d'abord attirer l'attention. Le combat Mayotte français, les femmes qu'on voit à côté, ce n'est pas un combat qui est terminé. Ce n'est pas un combat anodin. Les gens se sont battus pour une Mayotte française, plus de liberté. Et ça, je crois que la France l'avait compris. Il faut changer maintenant. Ce n'est pas parce qu'on est département français d'outre-mer que le combat est terminé. Le maorais ne se sent pas en sécurité chez lui. Alors que le combat de départ était être français pour être libre. Le maorais a le sentiment de ne plus être libre chez lui. Et c'est la vérité. Le deuxième message que les mamans nous ont lancé, c'est la régularisation à l'échelle industrielle. On a beaucoup de ressortissants comoriens ou étrangers qui arrivent, se font expulser, qui reviennent à Mayotte. Plus tard, on le verra régularisé. C'est du jamais vu. Alors, on doit, ensemble, l'État, les autorités locales, configurer une nouvelle politique pour Mayotte. Parce qu'on utilise des outils des années 80 pour une situation de 2000. Je prends pour exemple, aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec l'immigration. Les routes ont été construites dans les années 80, où il y avait une centaine, une dizaine de voitures à Mayotte. Aujourd'hui, on déverse 2000 articulations neuves. On veut toujours que les routes soient suffisantes. Donc, il faut une vraie politique. Parce que même l'immigration clandestine, vous aurez remarqué, l'État n'a pas préparé les outils nécessaires pour lutter. Aujourd'hui, on nous parle des bateaux qui vont arriver. Mais si on avait bien ciblé l'évolution de l'immigration clandestine à Mayotte, l'État aurait anticipé la mise en place de nouveaux outils. Donc, ce qu'il faut, c'est un débat entre les autorités de l'État et les élus locaux pour fixer un nouvel cap de nouveaux outils pour le développement de Mayotte. Ce n'est pas parce que les gens se soulèvent. Vous aurez remarqué, c'est que dès qu'il y a un soulèvement, on va nous dire, ah oui, on va vous mettre, l'État va envoyer un bateau. Non, on sait qu'il y aura toujours de l'immigration clandestine qui ira crescendo en évolution. Et si on ne prend pas la mesure du problème, aujourd'hui, pour fixer un nouveau cap pour les 10 années qui viennent, on sera submergé. Je vais terminer là-dessus. Le cas des professeurs clandestins à régulariser. En situation irrégulière, du coup, parce que leur visa, leur carte de séjour n'a pas été réglé. Mais ils ne sont pas clandestins. Ils ne sont pas clandestins à régulariser. Quand on est en situation irrégulière, on est clandestin. Cette situation, on va la vivre l'année prochaine. Si on n'anticipe pas pour former les futurs professeurs de notre île qui viendront de la métropole, pour certains, on n'en sortira pas. La situation est posée. La question est posée sur la table. On n'a pas besoin de réfléchir. C'est quelle éducation pour les années à venir ? J'en conclurai que cela démontre aussi, et là, les organisations syndicales ont raison, qu'il y a une faillite du système éducatif. Parce que c'est un système qui n'arrive même plus à subvenir à ses propres besoins, à ses propres besoins, s'offrir des professeurs. On est obligé d'aller recruter à l'étranger. Cela veut dire que le système éducatif à Mayotte, il est en faillite. Et par conséquent, et je répète, il faut des nouveaux plans, des nouveaux outils pour le développement. Mais il y a ce plan Mayotte qui axe d'ailleurs le développement de l'île à travers le logement social et aussi l'éducation. Le maorais aime bien être propriétaire. S'il faut aider le maorais à devenir propriétaire, oui. S'il faut construire des logements sociaux dans des quartiers où il n'y a forcément pas beaucoup de maorais. Le maorais a vocation à être propriétaire. C'est là qu'il faut l'aider pour devenir propriétaire et non locataire. Vous êtes donc d'accord avec Mansou Kamardin qui dit que, en tout cas sur ces deux axes-là, c'est plus favorable aux étrangers ? Probablement, parce qu'un étranger en situation régulière, il faut bien le loger et qu'il va profiter des logements locatifs, sociolocatifs. C'est sûrement un étranger, donc ça ne profite pas forcément aux maorais. Le maorais, encore une fois, il a besoin d'être propriétaire. Merci beaucoup, ici Aqab Dilaï, d'avoir été l'invité de Zakouili ce matin. Dans un instant, le journal en maorais avec Mona Saindou. Bonne journée à tous. Soyez le premier à être informé en écoutant la matinale de la première. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Le premier à la fin de la fin de la fin. Le premier à la fin de la fin de la fin. Le premier à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Le premier à la fin de 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 la fin. ... Zihadisi zini zihijiri mwezu wajwa mwa wanata wangilia moja akatiaka nzunzinzano watu watia uzihifadwi malagoni. Wa muhudu hangu vwata atipara lapthali harmo ziro. Wanyahe wa mtunu ahudzewa warungwa amba wasundumlivia wangea harmoanyumba wakafkire amba watumpara mtu wa mzungu hao biwa maruha di mwananyahe mtu mshe muna. Zika tila wata alirana rege dagoni tiwapara wasnambi amba wata wange wa rege mtu. Zwa ambi amba kavu mtu unu. Zika mlanguju wansuku ma wanshindi nguvu. Wamrege mwananyangu e wansu juandrongwa mba wai mwananyangu manareanshi sawa. Wasnambi amba wamdi mama wa wakaiti. Wamrege mwananyangu wa mubu wa mvingitaa mkirini zihiri la polisi amsati lo shtaki. Mwishitaka ayabele wa ambeli na inyumba ya mahakama. Prokurera haheju arongwa mba wanu watu ya ujilejon indahala ya mafahavalu. Watsahao warumie sharia na mna watsahao. Bemfumotano wakawailitu wakuhukumulua halidambilini. Prokurera akodai wafungwe mezi kuminambili sita waivitse shibani amuesa walive na milu euro za lamanda habahati. Watuani zengwe wa bulwazo demezi sita tu ya sursi na euro alfutsano ya lamanda amuesa wamlive bwenyunu na mwananyahe euro alfusita. Tony Mwamed Raisi washa maini atiapum ya asnahanidza. Uwasi karahima maramane na watu. Uwasi rihimi rikevu moja na madago. Rufainam namba zitabia, zita shawusu, zilawu madagoni. Uwasi mababa uwafanya zizo tasuku kartosukubali, zizo walatiha. Mana li relomba paramnya ole rado yoyo afu, mana karungushamba afu. Wali wangi hasira, zizo zaijiri, zijiri bezizo, suisa diskuzo, wala kasina suku tena stofanishia, wala wasi hunu. Madhoma na karaskubali, karaskubali. Ziro wasurunguwa mba azini kastohijiritse na mana watuani vanuwaka uwoka ni waunawa utu, wala kawasina mtu awatarumuo. Madhari na mezisi tarangu sirkali ya daula ya chanziani maore mpango wahusu wendrezimbeli wa itzi. Mpango ikomba ini de mengoni na majawabu ya parehana, watu wa munahana zoza vira mezi ya nyumeni. Nde umshiki wa mabaren na mtuto hauto uzungua ifadharuma ishisiwa ya shimaore. Mezi mengi halisi liyavira langu wakati utabasa vanu, na inamna ya mketijio wa mgilio ya uwa jeni handia za shidzani maore. Kabusi chungotoka utimba yo ni ya gauha. Zinde mengoni, nazo bwana Mansur Kamardini, deputu wa shimaore wa kustekili zaizuku ya jana. Mbeli za matangizi habari, aka hathiramun vanu, shafante alibako. Likatiba la fanyuwa mbala usaidia i maore ila harumu astambu, likatiba lini li profite mjeni. Mansur Kamardina andisa marongoziahe na makalima madziro kabisa, astombole asha isirkali amba wiyo le itongao gidagidra zilio hunu maore. Mpango mahususu unu watiluandia ni inamezi na mezi hahe, kausiki zambe liatahata zimuhimu za wa maore. Manado ingiza zilikoli, na leo na jeli bane kabo koja wa jeni sena, zilikoli zile banza tutosha. Umbuwa zilapitali, uhara na uinzi wa maore mba wasende lapitali biwande haruma prive. Nageli zimisandejo lapitali kabo wa jeni kaka wa hathabu na mneni ya tutosha. Amangalia zi yumbasa sifanyulu, miyumbasa zi wajara za urahisi, zi yumbasa sifanyulu wa hasu watani, li watu yikombani watahu wa regele zewe makartasi wa wabole sejuru. Ushangavu wa depute wa maore usizidi ahimongalia kondro na zigidagi drazilio nzwani, asirili amba zito joritsongeshea tambu zangina. Bila shaka btu katashawushi nekazi tongozini zende tazimu duho. Dimanaika mba na kotsani latieji sirkali haupesi, mana sijubanu kula ukwari unge ushashi videtimbili, watuaparamia waishirini kula ukwari. Yakulazi muhunu sirkali ya Faransa yijue amba komoru kawasi dawla, komoru kawasi nishani. Nzwani yo eta esanasyon, ngazijaya yo eta esanasyon, mwali yo eta esanasyon, kula mtuatadzikai hahe. Pindri sirkali ya le mengu kayaile wayo, kapsi ushili voto pareha nao. Vavo mansur kamardina slatiaji sirkali, irenge dwa manazahe. Ipare muafiki ya noivu na ikomoru, itienziani hauharaka mipangu ya kweli ya towana onamjidio ya waje ni hanzi ya kazastahiki. Ini mengoni nazita maza kazatiwa wa maore na bibi Anik Jiralde, nede mtuwe nziani wa brigadi ya jandarmeri ubande wa kungu brigadini txamili wa ikade isuku ya mfumotano ya jana. Kungu ikomba wakazi waketio manwa paranyidadi ya lifu thalati ni nawaili, ilini delidago la vili ikomba lilyo na watu wengi komuni ya vili maore, igyo na watu wengi mathumuni, liwa mazamana ufanya anamna, ataikemba wakazi wapare jandarmeri karibu, wastambiemba paka di mumuju, buwana kolonel Philip Leclerc, unkomando wa jandarmeri maore, asijibu maswali Anastasia Lagira. Delo ni matang, pro shang. Ula wa mfumura rumwezi shirin na mdili rizu lahiki wakazi kula sku ula wa saya handa ya asbuhi, ata saya sita ya mtana, esari rudil walahi kiraha ula wa saya nane ya jio, ata saya handa ya ukwari, izu pia hauva ushabaha wakazuata hawa wajajtaki ilata ambu. Harmo ama jandarmeri shirin na waili, wakau jandarmeri ya momujur, visrenga wakumi wa suja kamwe harmo jandarmeri piyayini, pujo wengedzeha na wane babu kamwe watoka kumi na wane watoka obabu mfudizo, kweli wanuka watoto shabibabu harmo wa komuni ya kungu ilazimu, wengedzehe majandarmeri wangina, madzavwa majandarmeri miwalada ubanu, wawu haziyawu itoka kamwe lehifadu ya wakazi, wamraunu ubanu, jite hadiatu uribungudze imwendo mwengi, ulawakungu wenda mamudzu, au ulawadembeni wenda mamudzu. Mamudzu avec des delei et des elongations très compliqués. Nzwa niraha hawa, yoyo yanziro, miigongano ya skuza nyumeni, zi tsongesha vwa wantu wa fariki na wakudza. Uprethe na delege wa idawila harmo ya shi maore, wanadomi ni kisore wae asuyele watongonore zini julae, arongwa mba leo, ija faru dhuwe bilashaka, idawila ifangye izo za lazimu zifanshiye, warenge zidho manazawo, ataikemba zinizbirao unzuanileo, za sushukie ishisiwa ya shi maore haizo, julae, atakeleza mba bilashaka ilazimu, utunduzi utuetashdidi na madha harmo ya mipa kawabandu wa barini, be wajawu na wae kambalwa dhomini shiwa zi hazi armo wa eshi vanriyati, hazi izahusyana na hifadhi, maur hounu wa ingedzi wajaw taazizini, zibire haus salama, arimbo chanemaraba, rankumarabu shiadidi adi. À suivre sur Mayotte, la première, le supplément et le bon à savoir, et tout de suite, l'édito. L'édito, Ismaël Settronbiopit. Bonjour Ismaël. Bonjour Yomna. Les événements d'en juin sont révélateurs d'une crise politique profonde qui prend ses racines dans la concentration de toutes les richesses du pays en Grande Comore. Le séparatisme comorien est un mouvement qui ne date pas d'hier. Au début, chacune désigne de l'ensemble des Comores, y compris Mayotte, gérer ses propres affaires. C'est vers les années 1880 que la France les a mis ensemble pour mieux élargir son domaine d'influence et de puissance coloniale dans la zone. Mais chacune semble nostalgique du temps passé et voudrait, à l'instar de Mayotte, se séparer des autres et prendre définitivement le large. Oui, en 1961, le 22 décembre, pour être précis, tout de suite après l'accession de Madagascar à l'indépendance, le statut des îles Comores vis-à-vis de la France, jusqu'ici territoire français, Mayotte comprise, évolua vers un statut d'autonomie interne doté d'une chambre des députés. Celle-ci avait obtenu une compétence politique puisqu'elle investissait le président du conseil de gouvernement à la majorité de deux tiers et un vote de défiance ou une motion de censure à la majorité de deux tiers, là aussi. Mais ce statut d'autonomie interne ne fut pas du tout du goût des députés maorais qui votaient toujours contre les orientations politiques qui éloignaient le territoire des Comores de l'administration française. Ce sont les velléités indépendantistes des autres îles avec à leur tête la grande Comore qui ont fait naître le séparatisme maorais. Effectivement, Ismaël, les maorais ont été les premiers à vouloir se détacher de l'ensemble administratif comorien. Et pour la première fois, dans le fameux congrès de Tsun Tzu, un jour de 1958, par la voix de Georges Naouda de Pamanzi, Sandra Vang, fut prononcé le mot de département français d'outre-mer comme meilleur statut pour l'hippocampe. Quasiment tous les intellectuels maorais de l'époque se sont alignés sur cet objectif à atteindre avant de se diviser en deux parties. D'un côté, les Sorodas et de l'autre partie, les Serrelames. Un clivage qui allait se renforcer jusqu'en 1975, année de la proclamation unilatérale de l'indépendance vis-à-vis de la France par Ahmed Abdallah Abdelhaman et dans le même temps, le départ de Mayotte vers un autre destin politique. D'abord, collectivité territoriale, ensuite collectivité départementale et aujourd'hui, 101e département français d'outre-mer. Oui, les velléités séparatistes de l'île d'Anjouan, cette fois-ci, allaient apparaître 23 ans après l'accession des Comores à l'indépendance avec des ardeurs que les accords de Fomboni en 2001 allaient réussir à calmer. Des accords qui allaient instituer la présidence tournante et qui semblaient convenir à tout le monde, y compris certains Maorais, très minoritaires certes, mais qui espéraient voir l'île de Mayotte profiter elles aussi de ce nouveau système. Ce fut ainsi jusqu'à sa remise en cause récemment par le président Azali Asmani aux grands dames de l'opposition comorienne, de la société civile et des autorités de l'île d'Anjouan. Et le paradoxe, Ismaël, c'est que cette mise en cause est opérée par le principal artisan de ces accords de Fomboni, qui n'est autre que le colonel Azali Asmani. Oui, c'est le grand paradoxe. Le président de l'Union des Comores réussira-t-il à imposer un autre système ? Ce n'est pas si sûr. Le respect des accords de Fomboni fait partie des revendications de la société civile d'Anjouan, une volonté partagée par les autres îles, Moëli et la Grande Comore, y compris l'opposition comorienne. Il sera donc difficile pour le pouvoir actuel de Moroni de ne pas en tenir compte, à moins qu'il ne choisisse d'instaurer un autre système politique par la force et versé dans un régime dictatorial. Merci beaucoup Ismaël pour cet édito. Nous continuons avec le supplément. Oui, et nous sommes avec Denis Hermann des Nouvelles. Bonjour. Bonjour. Denis, vous avez publié aujourd'hui une lettre qui a été envoyée par le président du Conseil départemental au nouveau ministre de l'Intérieur, Philippe Castaner. C'est une sorte d'appel au secours qui lui lance. Voilà, absolument. Ramadani a envoyé ce mot à Castaner pour l'alerter sur la situation à Anjouan et sur les risques que cette situation pouvait impliquer pour Mayotte. Il demande le renforcement de moyens pour surveiller l'arrivée éventuelle de Quassa-Quassa. Alors, le renforcement de moyens, ça veut dire... En fait, il demande précisément est-ce que la Marine nationale envoie un navire ici ? Voilà, il demande l'appui carrément d'un navire de la Marine nationale. Alors, on ne sait pas maintenant ce qui va se passer, mais la Marine nationale, c'est l'armée, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. Donc, je pense qu'il s'est un peu trompé dans le destinataire de ce courrier. Oui, mais enfin, il est vrai que ça pose un petit problème et voir arriver un bateau de la Marine, ça serait quand même quelque chose d'assez intéressant dans la mesure où ça serait sans doute dissuasif, plus dissuasif que les petits moyens nautiques dont dispose actuellement la gendarmerie maritime qui a le verdon et l'audet, deux petites vedettes, mais qui sont sous-dimensionnées par rapport à ce qui pourrait se passer si, en jouant, la situation continue de devenir, s'aggrave. Alors, ce qui est craint et qui est exprimé dans cette lettre, c'est la crainte d'un afflux de migrants et donc qui sèmerait encore plus de troubles à Mayotte. C'est ce qu'il écrit, lui, en tout cas. Voilà, il a peur de ça et puis c'est légitime, du reste, parce qu'on n'est pas à l'abri de voir, on l'a vu avec l'arrivée du colonel Bacar en 2008. Ça avait créé des émeutes ici, des affrontements terriblement violents. Donc, je pense que la lettre qu'a faite le président du conseil départemental au ministre de l'Intérieur est tout à fait légitime. Il fallait qu'il le fasse, il fallait qu'il lance cette espèce d'appel au secours en disant qu'on risque d'avoir des problèmes à Mayotte amenés du renfort. Alors, vous faites état dans votre article de ce bruit qui court depuis plusieurs jours de trafic d'armes et même d'hommes partant de Mayotte pour intervenir à Anjouan. Alors, le préfet apporte un démenti que vous citez là-dessus. Oui, le préfet dément, ce genre de rumeurs. Il y a certaines informations qui ont couru hier dans la journée comme quoi des quoi ça, quoi ça, lourdement armés seraient partis de Mayotte pour aller à Anjouan et le préfet a démenti. Alors, maintenant, qui a tort, qui a raison ? Vous savez, les rumeurs, en plus, avec les réseaux sociaux, ça se propage très vite. En fait, excuse-moi, Denis. Si vraiment, il y avait des armes à Mayotte, je crois qu'on le saurait depuis longtemps. En fait, ce n'est pas une rumeur, mais c'est une affirmation du ministre de l'Intérieur comorien. Ah, d'accord. Si le ministre de l'Intérieur comorien affirme que Mayotte sert de base arrière pour des dépôts d'armes et pour fournir la rébellion à Anjouan, c'est lui qui le dit et je lui laisse la paternité de ses affirmations. Autre sujet que vous développez aujourd'hui, c'est ce procès qui a eu lieu hier, enfin, ce jugement qui a été rendu, le délibéré rendu hier au sujet de l'affaire du port de Longoni. Alors, tout le monde a été un peu surpris de voir d'un côté une relaxe et puis de l'autre, deux élus condamnés. Alors, il faut expliquer un peu pourquoi il y a cette différence. Effectivement, c'est un peu surprenant, c'est même très surprenant, parce que, mais la motivation du jugement qui a été d'ailleurs gracieusement fournie aux médias est claire et nette. départemental, il avait été effectivement avant, mais le juge a estimé qu'il n'y avait pas de collusion entre Idanel et Jacques Martial-Henri, donc il les a relaxés. Alors que, de l'autre côté, vous avez Issoufi Hamada qui est employé chez Idanel parce que c'est un ancien de la CCI qui a été récupéré par MCG qui est toujours en poste actuellement au conseil départemental, donc qui peut avoir des influences de même que madame El Haddad qui, elle, est employée aussi par MCG et qui est actuellement conseillère départementale. Donc le juge a sans doute estimé que là, il pouvait y avoir une difficulté, d'où cette décision qui a immédiatement été frappée d'appel par les conseils des deux condamnés et puis par le procureur de la République qui lui aussi a décidé de faire appel. Donc cette affaire est loin d'être finie. Voilà, il y a deux appels donc en cours sur cette affaire-là et puis vous dites aussi dans votre article que Idanel et Jacques-Martial-Henri pourraient repartir à la charge contre TV Mafumbuni. On se souvient que c'était partie de là cette histoire. Oui, parce que tout est parti de là et si vous voulez avec cette relaxe c'est un peu un retour de boomerang qui est en train de se produire et Idanel et Jacques-Martial-Henri sont en train actuellement de réfléchir à éventuellement engager des poursuites contre TV Mafumbuni et ses dirigeants pour dénonciations calomnieuses. Maintenant, est-ce qu'une plainte va être déposée en ce sens ? On n'en sait rien. Il serait peut-être bon qu'on enterre la hache de guerre et puis qu'on apaise le climat. Donc voilà, c'est la conclusion de votre article. L'affaire va forcément rebondir. Merci Denis Hermann. Bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Et la suite, tout de suite avec vous, Citi Darussi, Citi qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Imna, bonjour à tous. Alors, vous nous aviez promis il y a quelques jours de cela que nous allions parler des aides au logement. Est-ce qu'il s'agit de cela aujourd'hui ? Oui. Si j'ai des ressources modestes, je peux en bénéficier soit pour payer un loyer ou rembourser un prêt pour accéder à ma résidence principale dans ces aides au logement qui ne sont pas cumulables. Il faut bien le préciser, on ne peut pas avoir les deux. Et donc, parmi ces aides, il y a l'ALF, l'allocation de logement familial. Elle concerne les personnes qui ont des enfants ou des personnes à charge. Elle concerne aussi les personnes mariées depuis moins de cinq ans et que le mariage a eu lieu avant les 40 ans de chacun des conjoints. D'accord. On s'est bien compris. Il y a également l'allocation de logement social ou ALS. Celle-ci est destinée à toutes les autres personnes qui ne peuvent bénéficier de l'allocation de logement familial. L'ALS sera pour payer un loyer ou rembourser un prêt pour l'accès à une résidence principale. Et le logement en question doit être la résidence principale de la famille et être occupée au moins huit mois par an, par mois, mon conjoint ou une personne considérée comme étant à ma charge. Et pour l'ALS, il y a certains plafonds à ne pas dépasser. Et j'imagine que cette prestation de logement sera calculée en tenant compte de certains facteurs. Et principalement, il y a du nombre d'enfants et des autres personnes à charge, du montant du loyer ou de la mensualité de remboursement du prêt et puis des ressources totales du foyer. Et comme il n'existe pas de barème fixe, le calcul sera fait au cas par cas pour chaque demandeur. Mais est-ce qu'on peut solliciter ces aides dans d'autres cas ? Si je vis par exemple dans un foyer, à l'hôtel, dans un logement ou une chambre meublée, voire dans une résidence universitaire, je peux aussi demander ces aides si je suis une personne âgée ou handicapée, hébergée en foyer ou en maison de retraite. Il y a aussi un troisième cas où je peux bénéficier d'une de ces aides. C'est dans le cas où mon prêt concerne l'amélioration du logement, de mon logement. Si cette amélioration a pour finalité de mettre aux normes le logement et permettre ainsi le bénéfice de l'allocation de logement. J'ai parlé tout à l'heure de location. Sachez qu'il s'agit d'une location ou colocation, en aucun cas le propriétaire ne doit être un membre de ma famille ou de mon conjoint ou de mon partenaire, de mes grands-parents, mes parents, mes enfants. Il ne doit y avoir aucun lien. Voilà, c'est ça. Et pour ce qui est des démarches administratives ? Comme d'habitude dans l'administration, vous devez fournir toutes les pièces relatives à l'état civil de chacune des personnes qui composent le foyer pour les étrangers en situation régulière les titres de séjour. Ce n'est pas tout, ça serait trop facile. Vous devez fournir les justificatifs propres au logement que vous occupez, le contrat de bail, une quittance de loyer si c'est une location, un certificat de prêt et le tableau d'amortissement en cas d'acquisition ou d'amélioration du logement, une attestation de décence parce que le logement occupé doit être un logement décent avec un confort minimum et conforme aux normes de santé et de sécurité. Par exemple, il y a un arrêté préfectoral qui est accolé aux différentes demandes. Il y a donc une limite, par exemple, minimum à respecter pour la surface du logement. Pour une personne seule, il faut au minimum 9 mètres carrés. Pour deux personnes, 16 mètres carrés et à chaque personne supplémentaire, il faut rajouter 9 mètres carrés. Et puis, il faudra aussi un avis d'imposition. Et puis, pour finir, l'identité est le ressource des personnes qui occupent le logement. Et puis, on rappelle encore une fois qu'il faut bien sûr se rapprocher de la CCCM ou appeler donc la plateforme téléphonique. Au 02 69 61 91 deux fois. Merci. Donc, tout est noté. Merci beaucoup, Citi Daroussi. Revenir un petit peu peut-être sur les différentes réactions que nous avons reçues depuis ce matin. Je vais vous faire la lecture de ce message. Aujourd'hui, le député dit que l'État construit des écoles pour les clandestins. Il veut qu'on construise, il veut construire également la piste d'avion améliorée, le port de Longoni. Et si on peut construire, si on ne peut pas construire les écoles pour former les jeunes maorais, pour ces jeunes maorais qui vont construire la piste d'avion, l'amélioration du port, vous voulez que ça réussisse. Comment ? C'est ça qui va construire tout ça ? Oui, c'est un peu confus présenté comme ça. Mais l'idée, c'est que vous voulez développer Mansour Camardine. Ah non, pardon, excusez-moi, il y a Christ, que vous voulez que ce soit les réunionnais qui viennent construire tout ça ? Ah, ça, c'est autre chose. L'idée développée par Mansour Camardine était de dire que l'État, au lieu de construire des écoles, des logements, des centres de santé pour une population qui ne cesse d'augmenter à cause de l'immigration, si cette immigration a été stoppée, on pourrait utiliser des fonds pour développer le département de Mayotte. C'est à peu près la thèse sur laquelle il se tient et qu'il a développée hier lors d'une conférence de presse. Alors, on avait reçu aussi quelques messages un petit peu plus tôt sur la page Facebook et d'ailleurs, nous tenons à nous excuser puisque ça a été interrompu mais nous sommes en train de régler tout ça pour pouvoir vous offrir donc des directs. C'était pourquoi il n'y a pas cette... On ne peut pas faire la même chose qu'à la réunion. Vous savez, on avait eu droit à cette question hier concernant les réfugiés Sri Lankais, etc. Pourquoi Mayotte ne peut pas faire la même chose et est-ce que ça va continuer ? Mais ce sont deux situations qui ne sont pas du tout comparables. Je veux dire, à la réunion, il y a eu tout un problème pour renvoyer huit personnes à qui on n'a pas finalement laissé le temps de demander asile à la réunion puisqu'ils ont été un peu considérés comme des naufragés. On les a pris en mer et on les a reconduits chez eux comme s'ils n'avaient rien demandé. Mais à Mayotte, la situation est complètement différente. ici, les reconduites à la frontière, ce n'est pas huit personnes, c'est 20 000 par an. Donc, on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Et donc là, la comparaison d'ailleurs ne tient pas du tout. Une question également pour vous, Citi Darussi, concernant le numéro de téléphone. Le 0269 61 91 91. Est-ce que toutes les personnes peuvent bénéficier de cette aide ? On l'a dit, c'est au cas par cas. Tout dépend de votre situation personnelle, professionnelle, familiale. Vous emmenez votre dossier, vous allez faire la demande et après, vous saurez si oui ou non vous avez droit. Et là, il y a une spécificité maoïse qu'il faut également préciser, c'est que le séjour qui a droit à un logement à Mayotte, c'est celui de 10 ans. 10-15 ans. Voilà. Et non, le séjour d'une année. Et puis, on espère aussi que les Maorais seront nombreux et nombreuses en tout cas à aller se renseigner puisque c'est vrai que malheureusement, ce n'est pas forcément ce qui arrive. Non, on ne le fait pas. Pourquoi ? On n'est pas faire les démarches, je ne sais pas. Il y a trop de monde où parfois on se dit, on s'autocensure, on va dire ça comme ça. De suite, on dit non, ça ce n'est pas pour moi. C'est comme pour le RSA, il y en a plein qui ne font pas les démarches. Pourtant, ils devraient. Pour la CAF également, pour les enfants, beaucoup ne l'ont pas non plus inscrit, les enfants. Oui, j'en connais beaucoup qui n'ont pas de numéro d'allocataire. Or, il faut aller s'inscrire à la CAF. On a déjà fait un bon à savoir sur... Sur lequel ? RSA. Pour encore. Bientôt. Bientôt. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, messieurs, madame, de nous avoir donné toutes ces informations. On rappelle également que d'ici quelques minutes, à partir de 8h15, vous serez aux côtés de Moana Poutou. Plein de bonnes choses également qu'elle a prévues aujourd'hui pour vous. Elle sera notamment avec Jamel Mekawi de l'INSEE. Vous allez aussi continuer à poser toutes vos questions. Elle sera également aujourd'hui avec l'artiste tanzanien qui vient pour le FESCO, Rivani. Ils seront ensemble pour une interview. L'occasion également d'en savoir un petit peu plus concernant cet artiste et le FESCO. Voilà. La demande peut se faire en ligne. Question, City Darussi ? Ils ont une adresse mail mais il faut appeler la plateforme. C'est là où on vous donnera toutes les informations. Monsieur ou Madame ? Allez-y. Appelez donc le 61-91-91 pour avoir plus d'informations et puis n'hésitez pas vous aussi si vous avez des questions sur un droit, un projet, tout ce que vous voulez. Soumettez-nous également vos propositions pour les bons à savoir. Ce n'est pas un sujet qu'on peut aborder dans place publique ? La plateforme ? Si vous voulez vous y mettre, allez-y Ismaël. Non, non, non. Parce que nous avons des émissions thématiques toutes les semaines. Est-ce qu'on pourra réfléchir ? À réfléchir. À réfléchir. Voilà. Affaire à suivre. Merci à François d'avoir réalisé cette matinale. Sous-titrage Société Radio-Canada